Si les Québécois veulent se débarrasser de Justin Trudeau pour de bon, seul le Parti conservateur peut le remplacer pour vrai. Et c'est aujourd'hui que se conclut le congrès du Parti conservateur du Canada à Québec, avec la tenue des séances plénières. Olivier, ça survit au lendemain du discours du chef Pierre Poilièvre devant ses délégués. Un discours d'environ une heure, Véronique, dans lequel il a attaqué Justin Trudeau et François Blanchet sur des thèmes. qui lui sont chers, qu'on pense au coût de la vie, la crise du logement, l'énergie ou encore la criminalité. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, ce sont les plénières, donc les délégués qui passent au vote. Ce matin, c'était davantage sur les propositions liées au parti, les affaires internes du parti. Mais cet après-midi, ce sera sur les politiques proposées, les résolutions proposées par les délégués. On en surveille quelques-unes, notamment celles liées à l'identité de genre. On pense à propositions visant l'interdiction des chirurgies ou des opérations, interventions médicales liées au changement de sexe pour les personnes mineures, donc moins de 18 ans. Une autre aussi qui vise le sport. Les femmes dans le sport, en fait, on veut s'assurer que seulement les femmes puissent participer à des activités dans des compétitions féminines et non les personnes, par exemple, trans ou encore qui s'identifient au sexe féminin. Ça vient tout ça de l'aile plus sociale conservatrice du parti. J'ai demandé à Gérard Deltel ce qu'il en pensait, lui. C'est des discussions qui ont cours dans toutes les familles canadiennes. Alors qu'on ait ce type de discussion-là ici dans un parti politique, c'est tout à fait correct. Nous, à la différence des autres, c'est qu'on a ce type de discussion-là avec la liberté de conscience. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de problème avec ces situations-là. Bien au contraire, je suis très ouvert par rapport à ça et c'est tant mieux. Alors, tu sais, c'est là où nous sommes. Maintenant, s'il y en a qui ont des opinions contraires, ça fait partie du débat public. Et dans le cas de M. Deltel, lui, il parraine une proposition qui vise en fait à abolir la DPS sur les produits liés à la maternité ou à la naissance d'un enfant, qu'on pense entre autres au biberon ou encore au lait maternisé. Il faudra voir maintenant ce que les délégués feront de ces propositions, s'ils les appuyeront, et si par la suite, Pierre Paulyèvre choisira de les inclure dans sa plateforme électorale. On vous retrouve plus tard. Merci, Olivier. Je t'en prie.